Je vais faire avec vous plusieurs exercices en microéconomie. On va commencer par ce premier exercice sur la maximisation d'une utilité d'un consommateur qui a la fonction suivante. Vous avez U de XY égale 100 XY plus X plus 2Y. La contrainte du budget, c'est 2X plus 4Y égale 1000. Alors, il faut savoir que X et Y représentent des biens. Donc, on a un bien X et un bien Y. Et dans la contrainte du budget, le 2, c'est le prix de X et le 4, c'est le prix de Y. 1000, ça représente le budget. Voilà, et si vous avez la formulation de l'exercice, vous pouvez, si vous voulez, mettre à l'arrêt la vidéo et faire un petit effort de votre côté. Comme ça, vous allez comparer vos réponses par rapport à la suite de la vidéo. Pour maximiser cette utilité, on a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus utilisée, c'est la fonction de Lagrange. Donc, il faut formuler cette fonction de Lagrange. Grand L égale. On va mettre d'abord notre fonction d'utilité, qui est 100XY plus X plus 2Y, moins lambda, facteur de notre contrainte du budget. Mais on va mettre 1000 dans l'autre côté de l'équation. Donc, on va écrire 2X plus 4Y moins 1000. Ce qu'il faut faire maintenant pour avoir X et Y qui vont maximiser l'utilité de ce consommateur, eh bien, tout simplement, on va dériver cette fonction par rapport à X, par rapport à Y et par rapport à lambda. Et chaque dérivée doit être égale à 0. On va commencer par la dérivée de L par rapport à X. Il faut savoir que, quand on dérive par rapport à X, tout le reste est considéré comme une constante. Y est une constante et lambda est une constante. La dérivée de 100XY, ça va faire 100Y, plus la dérivée de X, c'est 1, moins, dans la contrainte, on a 2X fois lambda. Donc, ça va faire moins 2 lambda. lambda égale 0. On peut écrire cette équation sous forme de lambda égale 50Y plus 1 sur 2. Ça, ça forme notre première équation. Et puis, on va dériver par rapport à Y. Par rapport à Y, ça va donner, de la même manière, donc ça va donner 100X plus 2, moins 4 lambda, égale 0. Et on va transformer également cette équation sous forme de lambda égale 25X plus 1 sur 2. Et ça forme notre deuxième équation. Et puis, on va dériver par rapport à lambda. Et par rapport à lambda, c'est simple, ça va donner, en fait, notre contrainte du budget. Donc, ça va faire 2X plus 4Y, moins 1000, égale 0. Donc, ici, on se retrouve avec un système d'équations à 3 inconnues. On peut déjà se débarrasser de lambda. Donc, on a lambda égale lambda. Et lambda, dans la première équation, c'est 50Y plus 1 sur 2 égale 25X plus 1 sur 2. Et là, on se débarrasse de 1 sur 2 qui se trouve dans les deux côtés de l'équation. Donc, on va avoir 50Y égale 25X. Si je divise les deux côtés de l'équation par 25, on va avoir X égale 2Y. On va prendre notre contrainte du budget. On va remplacer le X par 2Y. Donc, on va avoir 2 fois 2Y plus 4Y égale 1000. Ça va faire 4Y plus 4Y égale 1000. 8Y égale 1000. Donc, Y égale 125. Et puisqu'on sait que X égale 2Y, donc, on peut trouver également la valeur de X. X égale 2 fois 125. Ça va faire 250. Voilà la solution qui va maximiser notre utilité. Si on remplace dans la fonction de l'utilité X et Y, on obtiendrait l'utilité maximum de ce consommateur. Voilà, c'est la fin de ce premier exercice. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada